On l'avait dit, la pression serait très très forte sur l'équipe, sur ce match-là. Donc ça sous-entendait qu'il fallait gagner à tout prix, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce match allait jouer. Et les conditions, les donnes ont changé. La donne a changé hier en fin de matinée. Ah oui, vous n'étiez pas là. Il y a un journal qui était là pourtant. La donne a quand même changé hier, puisque Jerry s'est blessé au dos hier et qu'on a pris le risque. Je tiens d'ailleurs à remercier Jerry d'avoir donné des minutes. Il aurait pu ne pas jouer. Alors c'était moins grave que Joe, parce que Joe était vraiment dans l'incapacité de jouer les deux premiers matchs. Mais c'était quand même sérieux, ça aurait nécessité un arrêt. Mais voilà, on lui a demandé de serrer les dents. Donc la victoire fait d'autant plus de bien à ce groupe, parce que vous savez ce que nous avons réservé les trois dernières semaines, comme un prévu. Et après la première semaine qu'on a fait de travail au complet, on termine la semaine là-dessus. Bon, j'avais peur que les conséquences soient mentalement difficiles pour le groupe. La donne a changé, elle a changé aussi les données de Dijon, ce qui s'est député à Suleymane. J'ai dit, ça a dû changer aussi les données de Dijon. Je ne connais pas. Déjà, je ne connais pas l'affaire. Non, mais je me dis que ça change aussi les données du match que ça rencontre. Oui, oui. Enfin, j'échange bien les problèmes de Cholet Basket depuis trois semaines avec les problèmes de n'importe quelle autre équipe de pro. Alors voilà, ça va être réglé comme ça. Tu m'as dit que tu devais être satisfait avec un Géry vraiment au moins d'être à 100%. Vous avez réussi, notamment grâce à Ida Paras, grâce à Eva. Au intérieur, ce qui était peut-être un point difficile, c'est eux aussi ce soir qui ont réussi dans le 4e quart d'an beaucoup à t'apporter des choses. Il y a plein de joueurs qui étaient au départ sur le banc, qui ont eu une vraie plus-value. Ivan a bataillé. On avait besoin de lui, ce soir, parce qu'on savait que pour Géry, ce serait difficile. Et puis on a aussi l'apport de garçons qui ont eu une vraie plus-value, surtout défensivement, avec Pierre-Etienne, Abdou et Davine, qui ont apporté une vraie plus-value défensivement. Parce qu'à un moment donné, on subissait. On avait des garçons qui n'étaient plus en capacité vraiment de mettre de la pression sur la balle. Et on a eu de la part de ces garçons-là une vraie, vraie, vraie plus-value. Vous avez laissé à tous sur le terrain de P.O. le dernier temps ? Oui, mais on a bien vu que ça changeait la donne défensivement. Au cours, il y a eu vraiment un passage très, très difficile défensivement. Joe fléchissait aussi. Et Todd, c'était plus compliqué pour lui, ce soir. Et on a eu trois autres garçons qui ont vraiment amené. Et on en a besoin. De toute façon, on le savait. On pouvait gagner qu'à la rigueur, avec une bonne agressivité défensive. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le faire. On le fait globalement. Ça fait quatre matchs où, pendant 20 minutes, l'adversaire met moins de 30 points. Et quatre matchs où l'adversaire, pendant 20 minutes, met plus de 45 points. Pour l'instant, c'est ta conscience ? Tu l'expliques physiquement ? Non, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, voilà, il y a des garçons. On a déjà, justement, on a été obligés de défendre différemment sur le pick and roll au bout de 10 minutes, parce qu'on subissait, mais parce que Jerry n'avait pas la régressivité qu'il a naturellement sur le pick and roll. On a complètement subi, sur le premier quart de temps, plein de situations. Et on a été obligés de bricoler une autre organisation qu'on n'avait pas du tout travaillée. Donc il y a eu des repères. C'est des repères différents. Donc il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs de court. Il y a eu des erreurs de Joe. Mais parce que ça, c'est faute de temps et travail commun. Mais on a quand même pris le risque, parce qu'on subissait trop, sur le premier quart de temps, les situations derrière pick and roll. Mais bon, c'est bien. On a été à peu près capables. Sauf quand on a baissé la pression sur la balle. Justement, compte tenu au match précédent, dans le troisième quart de temps, quand ça devient très difficile, est-ce que tu t'es inquiété de la capacité de réaction ? — Ben, c'est difficile. On sait très bien qu'on n'a pas le capital confiance qui est au niveau où on souhaiterait qu'il soit, mais compte tenu de ce qu'on a vécu. Donc on voit très bien qu'il y a des situations de jeu où ça va nous impacter. Et si les deux balles perdues consécutives par passe, on perd pas beaucoup de ballons. Mais les deux balles perdues de suite de... Il y en a une d'Iliant et puis celle d'Ocour, juste derrière. Ça nous a impacté terriblement. Et comme derrière, il y a eu une période où Dijon a quand même trouvé un petit peu d'euphorie d'adresse, tout de suite, ça nous fait mal. Il y a des choses qui nous font mal à la tête plus qu'elles ne devraient, en temps normal, nous le faire. Mais bon, ça, c'est le propre d'une équipe qui cherche une victoire avec une pression d'enjeu maximum. — Justement, compte tenu de ce que tu dis, de ces difficultés de réaction, vous auriez pu plonger définitivement. — Oui, oui. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé le deuxième et le quatrième. Parce que finalement, on subit dans les premiers et troisièmes surtout défensivement. On encaisse beaucoup de points. Et on aura eu cette fois-ci la capacité, sur le deuxième et le quatrième, là où il fallait quand même arriver à faire quelque chose, à le faire. Et surtout défensivement. La donne, c'est surtout défensivement. Ça change. Heureusement. Et puis en fin de match, on a... Alors dans des situations avantageuses, Ivan qui marque sous le cercle. Et puis on a Ryan qui, tout le match aura été pénalisé par les fautes. Donc on aura essayé de gérer du mieux possible. Donc déjà en premier lieu, la frustration qui était la sienne. Ce qu'on peut pas dire qu'il débute mal, le match. On peut pas dire qu'il débute pas mal le troisième quartan. Mais il faut qu'il sorte, quoi. Il a trop de fautes. Et il aura été capable de revenir et de mettre des paniers importants. On l'a ciblé un peu à la fin. Parce qu'on a eu le sentiment qu'il pouvait, lui, sur un poste 4, faire peut-être un peu la différence avec un peu d'espace. Miss match. Pas forcément un miss match. Mais on pensait que justement, il pourrait, sur Pearson, prendre l'avantage. Ce qui a été le cas. Mais encore faut-il marquer les paniers. Les paniers qu'il a pas marqués il y a une semaine. Il les a marqués ce soir. Ça change un peu la donne, après. C'est ce que je dis toujours. Ça appartient aux joueurs, ça. Enfin, qu'à lui. — C'est quoi ton... Le sentiment qui domine là ? C'est du soulagement ? — Ouais. — Non, non. Mais je suis soulagé. Mais je le suis déjà en premier lieu pour l'équipe. Elle méritait pas forcément de... Mais bon, c'est comme ça, des fois. Elle méritait pas forcément de comment finir sa présaison. De commencer le championnat comme ça, dans ces conditions-là. Ça a été des conditions très, très difficiles. Voilà. Je suis déçu. Ça m'embête pour eux. Parce que je vous rappelle que le quotidien de ce groupe-là est vraiment... Donc c'est embêtant quand vous avez un groupe qui travaille quotidiennement avec des gens qui sont à l'écoute, qui veulent progresser, qui veulent construire ensemble des trucs. Et puis qu'on subisse des situations dont on n'est pas totalement maître. Voilà. Donc je pense que je suis soulagé pour cette équipe-là. Parce qu'elle méritait pas d'être à 0-4. — Ça peut être une victoire qui lance la saison. — Je sais pas. On a un calendrier. — Est-ce que t'es aussi prudent ? — Bien, bien. Oui. Mais non. Mais on est prudent parce que ça reste fragile. Alors la victoire va amener sa dose de confiance à chacun et à l'équipe. Ça, c'est une donnée. Pour autant, on n'est pas... On sent bien qu'il y a... Voilà. On va se servir de ça. Et il faut qu'on continue à travailler. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a des semaines d'entraînement pour qu'on arrive à avoir le sentiment qu'on maîtrise. Voilà. Il y a deux situations dès le départ où, au cours, il a pas le bon réflexe, quoi. Bon, ben, on paye. On a payé tout de suite. Mais qu'est-ce que je vous dise ? Donc je vois bien qu'il y a des choses que... Voilà. Et à un moment donné, on fait une annonce et au cours, il se trompe. Il fait l'inverse. Mais je... On peut pas... On peut pas... Lui, il est arrivé il y a trois semaines. Il y a trois semaines. On peut pas maîtriser en trois semaines l'ensemble des choses. Tout ce qu'on veut faire pour un joueur, c'est pas possible. Mais on en a besoin pour autant. Donc il faut jongler. C'est une cité prudente et aussi confiante dans l'avenir de cette équipe. Non, mais tant qu'elle gardera cet état d'esprit, tant que ça, elle se protégera de ça. Donc voilà. Mais pour autant, il faut qu'on gagne encore de la confiance pour qu'on ait tous les joueurs qui, à un moment donné, on sentent qu'ils soient au niveau auquel on peut les attendre. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais ça, ça reste une inconnue quand même pour les semaines à venir avec les matchs qui nous attendent. Parce que là, déjà les trois prochains, c'est Monaco, enfin deux déplacements Monaco et Bourg. Et puis... Elle apporte un peu de confiance, tout simplement. Mais ça restera pas que dans 15 jours, vous allez recevoir Nanterre avec beaucoup de pression. Parce que vous êtes chez vous. Même si c'est Nanterre. On ne l'a pas évoqué, mais autant que tu es déçu avec pas hier tout le monde par rapport au public. Je l'ai dit que ce soir, c'est aussi un message que... On l'a poussé aussi, à un moment donné. Non, non, mais je veux dire, il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous les acteurs du club, dont, bien évidemment, aussi le public qui est en est un. qui est partie intégrante de ce projet-là. Et qu'à un moment donné, il y a un soutien qu'il faut apporter inconditionnel à un groupe. Et je dis depuis le début, ce groupe-là, il le mérite. De par ce qu'il est, l'esprit qu'il a, le quotidien qu'il a. Voilà. Alors soit on ferme les yeux devant les problèmes qu'on a rencontrés. Et on se dit, mais non, de toute façon, ce n'est pas des problèmes depuis trois semaines qu'ils rencontrent. Bon, OK, dans ce cas-là, exigeons plus, alors. Mais moi, je... Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, on fait partie partie intégrante de l'équipe, qui qu'on soit, à partir du moment où on est dans la salle. Et il faut soutien-la. Le groupe-là, il en a besoin. Voilà. Et ça ne fait pas de mal quand ça pousse, à la fin. Ça ne fait pas de mal. C'est une énergie supplémentaire pour un groupe qu'on a besoin. Mais des fois, ce n'est pas obligé de ne venir qu'en interne. Il y a aussi l'externe qui peut en amener de l'énergie. — Tu as dit que Jerry avait pris un petit risque en l'avisant. Est-ce que ça veut dire que pour Monaco, pour l'instant, vous ne savez pas ? — Ah mais on n'a aucune lisibilité sur lui. Alors la seule chose qu'on sait, c'est que c'est moins grave que Joe. Puisque Joe, lui... Puisque ça arrivait dans le même timing, c'est-à-dire quasiment la veille du premier match pour Joe. Joe, il était vraiment en incapacité de jouer les deux premiers matchs. Ce qui n'était pas le cas de Jerry, puisqu'on a quand même... S'il avait été incapable de jouer, il n'aurait pas joué. Donc ça veut dire que la blessure est moins grave. Voilà. Donc on peut penser que ça va aller... Il faudra peut-être le gérer sur le début de semaine. Et on espère le récupérer sur la fin de semaine. Non, je ne sais pas. Le diagnostic, je ne l'ai pas, moi. Je n'ai pas le diagnostic de ça. — Mais il s'est fait comment ? — Comment s'il bloqué ? — Il s'est bloqué le dos. Mais je ne sais pas. Des fois, vous avez des blessures. Vous ne savez pas pourquoi un mec se fait une entorse sans marcher sur un pied. Ou un gars se bloque le dos sans être au contact. Je ne sais pas. Il a peut-être fait un faux mouvement. — Je t'ai juste une question sur votre jeu. C'est juste un match sans... — Oui, oui. Puis on n'a pas forcément eu beaucoup de situations pour le trouver avantageusement. Il a besoin du collectif. Ce n'est pas un garçon qui va créer par lui-même les choses. Il a vraiment besoin du collectif. Voilà. Mais on ne l'a pas forcément, sur ce match-là, beaucoup ciblé. Et puis quand on l'a ciblé, il n'a pas marqué. Donc je peux en avoir d'autres des inquiétudes. Mais je n'ai pas envie de me poser à l'heure actuelle. Si je n'avais pas d'autres problèmes, je pourrais me poser certains problèmes à la rigueur. Mais je pense qu'on en a déjà eu suffisamment pour ne pas vouloir s'en rajouter des problèmes. Si tout allait bien, on pourrait simplement aujourd'hui avoir le sentiment... Bon, on a travaillé comme il fallait, on a fini notre présaison, on a commencé le championnat comme il fallait. Et puis on ferait un bilan après 4 journées, comme on était en droit d'en faire un, comme je l'avais dit à l'époque, après 4 journées. Bon, le bilan aujourd'hui, il est quand même un peu compliqué à faire compte tenu des circonstances depuis 3 semaines. Ça aurait été facile pour moi de le faire en temps normal. Donc à la fois un bilan par rapport à l'équipe et par rapport aux individus. Là, c'est un peu plus compliqué à faire aujourd'hui. Donc je préfère qu'on se donne un peu de temps et qu'on ne se crée pas d'autres problèmes. On peut se poser des questions, mais je pense qu'il faut éviter de vouloir trop s'en poser. Parce que sinon, on va vraiment avoir l'impression qu'on n'a toujours que des problèmes. Donc ce soir, je n'ai pas envie de m'en poser des problèmes avec qui que ce soit. Merci.